Bonjour Jean-Philippe Tanguy, vous êtes député Rassemblement National de la Somme, numéro 2 du groupe à l'Assemblée Nationale, vous êtes l'un des nouveaux visages du RN, vous avez 36 ans, vous avez longtemps été le bras droit de Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France avant de rejoindre Marine Le Pen pour la dernière élection présidentielle. Les présentations sont faites, les auditeurs de France Inter vous posent leurs questions au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux, l'application France Inter ou encore sur franceinter.fr. Jean-Philippe Tanguy, vous avez passé la soirée à l'Assemblée Nationale où est examinée la loi sur le pouvoir d'achat, des débats houleux encore hier et qui s'éternisent. Et dans ce contexte, les députés du RN votent les articles, est-ce que vous êtes toujours dans l'opposition ? Oui bien sûr, la position de Marine Le Pen depuis le début est très simple, c'est que si c'est bon pour le pouvoir d'achat des Français, même si ça ne convient pas aux mesures qu'on aurait voulu, on le vote. Pourquoi ? Parce que la situation d'urgence sociale et économique est telle que tout gain de pouvoir d'achat est bon à prendre, même si une fois de plus on fait des critiques très sévères sur le fond. On a voté effectivement la prime de pouvoir d'achat, mais on a dit à chaque fois qu'on l'a voté qu'on aurait préféré une hausse de 10% des salaires déchargés, voilà. Donc nous, on met le gouvernement devant ces tabous, notamment le tabou des salaires, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut qu'on va priver les Français du peu que les macronistes veulent bien leur accorder. Marine Le Pen a dit lundi, elle a qualifié ses mesures d'injustes, inefficaces et obsolètes. Comment on peut voter pour des mesures injustes, inefficaces et obsolètes ? Écoutez, moi qui viens d'une région à la tradition ouvrière très forte, les Hauts-de-France, ça a toujours été comme ça, parfois, qu'on a progressé à petits pas. C'est-à-dire que voilà, effectivement, on préférait une hausse des salaires de 10%, mais si on ne peut pas avoir une hausse de salaire de 10%, il vaut mieux une prime de 50, 100, 200 euros. On a essayé d'améliorer cette prime, notamment en proposant qu'elle soit mensualisée, ce qui ferait presque une hausse de salaire. Ça n'a pas été le cas. Quitte à accroître l'injustice dans le pays, puisque c'est son diagnostic. Quand on vote une mesure injuste, on accroît l'injustice. C'est ce que vous faites ? Le problème de la prime, ce n'est pas tant que ce soit une mesure injuste, c'est surtout que ce soit une mesure illégique. Je reprends les mots de Marine Le Pen. Il y avait d'autres choses, parce que l'injustice, c'est notamment, par exemple, sur le refus de baisser la TVA, sur les biens de première nécessité, sur l'énergie. C'est le refus de prendre en compte certaines difficultés, notamment le rétablissement de la demi-part des veuves. Il y a beaucoup d'autres mesures injustes. Ce n'est pas que la question de la prime. Le problème de la prime Macron, c'est surtout qu'elle ne va pas résoudre le problème, effectivement, pour une majorité de salariés, et qu'il y a le refus du tabou des salaires. Mais ce qu'on ne comprend toujours pas, c'est ce qu'on a dit hier, notamment au moment du vote de l'article 4, c'est que le gouvernement refuse même d'engager le débat sur les salaires. Et ça, c'est incompréhensible, parce qu'au-delà du fait que notre priorité, c'est que chacun puisse vivre du fruit de son travail, ce qui est très étrange, c'est qu'augmenter les salaires, ou permettre que les entreprises augmentent les salaires comme on le propose, ça ne coûtera rien à l'État. Aujourd'hui, toutes les mesures d'aide de pouvoir d'achat, ça dépend du budget de l'État. On va revenir au salaire, mais sur ces votes, vous avez voté les cinq articles, ce qui fait dire au député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, que vous êtes un bon allié de la Macronie. Non mais écoutez, M. Quatennens a fait réélire M. Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. La France Insoumise essaie de s'agiter pour faire oublier son bilan politique réel, qui est qu'ils n'ont pas eu le courage de faire barrage à M. Macron. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la France Insoumise est en rupture avec la tradition de la gauche, notamment par M. Ruffin dans La Somme, parce que vous l'avez dit, je suis député de La Somme. M. Ruffin, pendant cinq ans, a toujours dit « Ah, je préfère les petits pas au grand soir ». Donc c'est la gauche qui est en rupture de sa tradition de faire avancer les dossiers comme on le peut. Moi, je ne peux pas retourner en circonscription et dire aux Français, pour des raisons politiciennes, « J'ai refusé une petite prime parce que je n'ai pas eu une grosse augmentation de salaire ». J'aurais préféré une grosse augmentation de salaire. Le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Donc on reviendra sur cette question des salaires. On redéposera sans doute une proposition de loi à la rentrée pour remettre ce sujet au cœur du débat. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est malheureusement la Macronie qu'a la main au Parlement et on nous propose est-ce que oui ou non, on veut une prime. Donc on préfère une petite prime à rien du tout. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas au fond pour vous d'afficher un visage respectable, coûte que coûte, quitte à voter des textes que vous n'approuvez pas ? Non, c'est deux choses complètement différentes. On veut, Marine Le Pen a voulu, et c'est normal, une opposition constructive. Une opposition qui montre que quand les électeurs nous font confiance, on est là pour les défendre et pas pour faire de la politique politicienne. Après, il y a la question de la loi qui nous est proposée. Cette loi nous empêche, parce que c'est aussi le cadre constitutionnel, il faut que les auditeurs sachent que, par exemple, on ne peut pas créer de charges. Comme vous êtes député, vous ne pouvez pas amender le budget ou tout texte de loi en créant une charge budgétaire. Donc, vous avez de fortes contraintes. Donc, si le gouvernement, qui lui peut créer des charges, ne veut pas ouvrir un débat, comme par exemple celui des salaires, on ne peut rien faire. Donc, la France insoumise aussi, c'est très facile de hurler au Parlement en disant on veut ci, on veut ça, on veut le grand soir, tout en sachant très bien au fond d'eux qu'en fait, ils ne peuvent rien obtenir. Et ça, ce n'est pas responsable, parce que ce qui est très bizarre avec la France insoumise, c'est qu'ils veulent le retour du rôle du Parlement. Donc, si on veut renforcer le rôle du Parlement, on est sérieux et on ne dit pas des choses qui sont impossibles à faire. Et les parlementaires insoumis savent très bien ce qu'ils demandent sur les salaires. Ce n'est pas possible aujourd'hui, dans le cadre de nos institutions. Attitude constructive, dites-vous, est-ce que ça veut dire que le RN a renoncé à porter les colères, les protestations du pays ? Mais pas du tout. Enfin, vous savez, vous l'avez dit vous-même, on a des échanges vindicatifs. Moi, hier, on a avec Marine Le Pen, avec les autres orateurs, on a mis le gouvernement devant ces incohérences. Par exemple, à un moment, il n'y avait qu'un échange entre nous et la France insoumise sur le rôle de l'inflation dans les salaires. Le gouvernement avait totalement disparu, la majorité avait totalement disparu. Nous, on les met devant leur tabou. Moi, quand j'ai parlé de la loi de règlement sur le budget la semaine dernière, j'ai dit à M. Attal qu'on faisait payer aux Français la facture de leur totem et leur tabou. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le gouvernement fait payer aux Français son refus de taxer les surprofits, son refus de remettre en cause le financement de l'Union Européenne, son refus de remettre en cause le financement de la submersion migratoire. Donc non, non, on est totalement dans l'opposition. Sauf que quand on nous demande à la fin est-ce que oui ou non, vous voulez améliorer un tout petit peu le pouvoir d'achat des Français ou si c'est rien, nous, on choisit le petit peu. L'ANUP, l'Alliance de Gauche, a déposé plusieurs amendements hier pour relever encore le SMIC. Vous ne les avez pas votés. Pour quelle raison ? Mais c'est toujours la même raison. Si vous voulez, il y a deux choses. Est-ce que vous parlez de salaire ? Oui, absolument. On ne peut pas limiter la question des salaires au SMIC. Nous, ce qu'on a proposé, ce que Marine Le Pen a proposé, c'est que... On ne peut pas la limiter, mais ça en fait partie. Oui, ça en fait partie. Mais si vous voulez, on ne peut pas non plus avoir un appauvrissement systématique des salaires. Parce que si vous passez votre temps à augmenter seulement le SMIC, vous avez les classes moyennes qui voient leur pouvoir d'achat stagner depuis maintenant 10 à 15 ans. Donc nous, on veut que les salaires augmentent jusqu'à trois fois le SMIC. Mais dans votre logique de prendre ce qu'on peut prendre, est-ce que là, il n'y avait pas possibilité de prendre quelque chose ? Non, parce que si vous votez une augmentation unilatérale du SMIC, vous avez un risque de boucle inflationniste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si vous envoyez le signal au marché que vous allez augmenter d'un coup fortement tous les salaires sans égard à la situation réelle des entreprises, vous risquez d'enclamer une boucle inflationniste. Or, on sait comment on rentre dans une inflation, on ne sait pas comment on en sort. Et autre chose, nous, on défend aussi beaucoup les TPE-PME. Et aujourd'hui, les consultations qu'on a faites, les TPE-PME, ne sont pas capables d'absorber unilatéralement et tous en même temps une hausse aussi importante du SMIC. C'est pour ça que ce qu'on a proposé, nous, c'est que la hausse des salaires soit accompagnée de l'absence de paiement des charges sur cette augmentation. Là, beaucoup de TPE-PME nous ont dit qu'ils pouvaient le faire. Mais une augmentation brutale du SMIC sans aide, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas le faire. Qui finance dans ces conditions la sécurité sociale ? Pas de cotisation sociale, c'est quand même le socle du système ? Vous auriez raison si on parlait d'une énième aide sur les salaires qui existent aujourd'hui. Quand vous augmentez les salaires, c'est un manque à gagner pour l'État ou la sécurité sociale, ce n'est pas un coût. Et ça n'empêche pas par ailleurs, et d'ailleurs, ça a été discuté au Parlement de s'interroger sur la pérennité d'un certain nombre de mécanismes qui déchargent les bas salaires notamment. C'est vrai qu'à partir de 2, 3, 4 ans d'un emploi fixe et pérenne, on peut s'interroger sur le fait qu'il contribue plus au financement de la sécurité sociale. Mais sur des hausses de salaires, ce n'est pas une perte de recettes, c'est un manque à gagner potentiel. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes député du Rassemblement National de la Somme. L'un des points clés de ce paquet pouvoir d'achat qui est en train d'être examiné, c'est l'aide aux automobilistes qui sont touchés par la hausse des prix des carburants. Et la majorité négocie en ce moment avec les Républicains pour la prolongation et même le relèvement de la Riston de Castex. C'est 18 centimes par litre aujourd'hui. Ce sera peut-être plus. Autrement dit, le gouvernement abandonnerait son projet d'indemnité carburant pour les plus modestes en faveur d'une mesure qui au fond toucherait tout le monde. Est-ce que c'est pour vous une bonne piste ? Oui, c'est sûr que c'est une meilleure piste que l'usine à gaz qu'on nous a proposée. Ce qui est très ironique si vous voulez, c'est que Marine Le Pen propose maintenant depuis bientôt un an une baisse de TVA sur l'énergie de 20 à 5,5 y compris les carburants mais aussi l'annulation des hausses de taxes sur le carburant qu'a voté Macron en 2017 et 2018. Le gouvernement pendant des mois nous a dit que c'est inadmissible parce que c'est une baisse uniforme pour tous les Français sur tout le territoire. Or, qu'est-ce que c'est la ristourde ? C'est une baisse uniforme pour tous les Français. Donc en fait, face aux élections, face à l'urgence économique mais aussi face aux élections, le gouvernement a appliqué sous un autre nom une partie de la mesure qu'on proposait. Et là, en fait, ils sont en train de se mettre d'accord avec LR qui pendant les campagnes n'avait à proposer aucune mesure d'aide sur les carburants. Ils se mettent tous les deux d'accord dans le dos du Parlement pour prolonger une mesure qui vient du RN. Donc nous, on ne va pas critiquer une mesure qui s'inspire du RN. On dit juste autant aller au bout de la démarche et de acter la baisse de la TVA sur le carburant ou l'annulation d'un certain nombre de hausses c'est que ce n'est pas pérenne. Et donc, en fait, les Français se demandent chaque mois si elle va être maintenue ou si elle va baisser voire si elle va disparaître. Et aussi les entreprises. Or, pour investir, pour prévoir, pour anticiper ce que vous allez faire dans votre vie, vous devez avoir une visibilité sur votre budget. Si vous ne savez pas le montant de votre poste carburant parce que vous ne savez pas ce que le gouvernement va faire la semaine prochaine, c'est une absurdité économique. Donc il faut de la visibilité. C'est pour ça que la baisse de TVA pérenne est beaucoup plus intelligente économiquement et socialement qu'une ristourne instable. Elle n'est pas pérenne parce qu'elle coûte cher. Est-ce que les finances françaises ont les moyens aujourd'hui de se payer une baisse de la TVA de 20 à 5,5 ? Ça coûterait par an, selon l'Institut Montaigne qui l'avait chiffré pendant la campagne de Marine Le Pen, 10 milliards d'euros ? Oui, ça coûte même en fait 14 parce que nous, ça s'étend au fuel, au gaz, à l'électricité. Le bouclier tarifaire du gouvernement actuel, c'est entre 25 et 30 milliards pour échouer totalement. Donc le gouvernement a de l'argent magique quand ils veulent en fait protéger les marges des multinationales de l'énergie parce qu'en fait c'est ça, une part considérable du bouclier tarifaire qu'on présente comme un grand geste de grand seigneur pour les consommateurs permet en fait aux multinationales de l'énergie de conserver leurs marges avec l'argent du contribuable. Donc nous, au lieu de subventionner les marchés et la spéculation sur l'énergie, on préfère mettre l'argent pour baisser les taxes et aider les consommateurs et les petites entreprises. Une fiscalité plus avantageuse sur les carburants, Jean-Philippe Tanguy, c'est ce que vous demandez au moment où la France subit comme d'autres pays d'Europe les conséquences du réchauffement climatique, vagues de chaleur, incendies. Va-t-on pouvoir limiter la hausse des prix des carburants indéfiniment ? Alors ce sont deux choses totalement différentes. C'est quand même lié à... Non, c'est ce qu'on a voulu faire croire aux Français, que la fiscalité punitive sur les consommateurs allait avoir une influence dans la lutte pour sauver le climat. On voit bien que c'est un échec monumental. Nous, on a toujours combattu la fiscalité punitive parce qu'on dit ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'organisation internationale de l'économie, c'est la mondialisation qui a favorisé... La fiscalité, ça n'a rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre ? Non, j'ai dit sur les consommateurs. Nous, il faut s'attaquer aux donneurs d'ordre, il faut s'attaquer à ceux qui font l'économie mondiale. C'est quoi l'enjeu de la lutte contre le climat ? C'est une substitut de technologie. Si on veut qu'il y ait une substitution de technologie, il faut forcer ceux qui font les technologies à faire ces substituts. C'est juste une question de technologie ? C'est une grande partie de la technologie parce que pour remplacer la mobilité du quotidien, il faut dire que c'est nos Français qui ne vont plus pouvoir se balader au quotidien librement. Nous, on propose plutôt qu'il y ait un changement vers l'hydrogène, vers des mobilités durables mais préserver la mobilité individuelle. Si le projet, c'est la décroissance totale et c'est d'expliquer aux Français et aux autres qu'on va réduire totalement leur niveau de vie et leur liberté, il faut le dire mais nous, ce n'est pas ce qu'on a dit. Donc, l'enjeu, c'est qu'on a proposé l'hydrogène il y a 20 ans. Le Rassemblement National a été la première force à le faire. On a défendu le nucléaire depuis 20 ans. On a longtemps été les seuls, souvent les seuls. Aujourd'hui, on se rend compte que la seule solution pour sauver le climat, c'est de démondialiser l'économie, c'est d'investir dans le nucléaire, c'est d'investir dans la filière hydrogène. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, effectivement, on fait face à des conséquences extrêmement graves mais on ne s'attaque toujours pas aux vraies conséquences parce qu'est-ce que dans les plans de réduction de gaz à effet de serre, on s'attaque aux 50% d'émissions qui sont liées aux importations ? Non. C'est le grand tabou de tous ces plans. On ne fait que s'attaquer aux consommateurs. Est-ce qu'on croit que c'est à cause des retraités de Corrèze ou de la Somme qui prennent leur diesel pour aller acheter leurs baguettes que le climat est en train de s'enflammer ? Non. Donc, il y a un grand cynisme aussi derrière une fiscalité punitive qui, au nom du climat, cherche en fait à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État sans lutter contre l'écologie. Donc, la situation de l'écologie s'aggrave et la situation sociale s'aggrave. Il faut totalement changer de paradigme et c'est ce qu'on propose. Cas concret, dans ce contexte, les renouvelables deviennent rentables en France. Pour la première fois, Jean-Philippe Tanguy, c'est la commission de régulation de l'énergie qu'il a annoncé cette semaine. Grâce aux éoliennes terrestres, l'État va toucher en 2022-2023 plus de 7 milliards d'euros. Vous êtes toujours favorable au démantèlement des éoliennes ? Non, mais alors là, c'est vraiment une fake news totale de la commission de régulation de l'énergie. C'est-à-dire que les prix de l'électricité en Europe ont explosé. Donc, en fait, avant, il y avait une subvention des consommateurs pour que les promoteurs d'éolien aient 80 euros le mégawatt-heure pour l'éolienne alors que le prix du marché est normal et le prix du nucléaire sont entre 40 et 50. Aujourd'hui, comme le prix de l'électricité a explosé, les consommateurs paient une facture tellement chère qu'il n'y a plus besoin de subvention et qui paient directement les producteurs éoliens. Ce n'est pas rentable. C'est juste que le prix du marché aujourd'hui, l'éolien devient rentable. Non, ce n'est pas rentable. C'est juste que le prix de l'électricité européen a explosé. Donc, effectivement, dans ce cas-là, tout peut devenir rentable. S'il n'y a plus de limites sur les coûts, tout peut devenir rentable. N'importe quoi peut devenir rentable. Quelque chose est rentable s'il améliore sa productivité, si les coûts baissent. Le coût de l'éolien n'a absolument pas baissé. C'est la facture des Français et des entreprises qui a explosé. Et donc, on en récupère une partie. Mais produire d'autres types d'énergie à augmenter coûtent plus cher, pas l'éolien. Donc, l'éolien devient rentable. 7 milliards d'euros dans les caisses de l'État sur 2022-2023. Vous parlez du gaz. Donc, en fait, l'alternative à l'éolien pour vous, c'est le gaz. Non. Le prix du nucléaire n'a pas augmenté. Le prix des barrages hydroélectriques n'a pas augmenté. Donc, en fait, on est en train de faire payer aux Français un système européen complètement fou qui aligne le prix de l'électricité sur l'énergie la plus chère. Alors qu'en France, on produit 95% de notre électricité avec des prix stables, à savoir le nucléaire et l'hydroélectricité et même pour la stabilité l'éolien. Donc, en fait, le truc complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui, on fait payer aux Français la politique stupide de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays alors que nous, on pourrait avoir un prix de l'électricité stable. On est dans une situation complètement orwellienne où on en vient expliquer aux Français parce que leur facture électrique a explosé que ce qui coûte le plus cher devient rentable. Il y a un moment, il faut quand même revenir au fait. Le nucléaire coûte toujours entre 40 et 50 euros, l'éolien coûte toujours 80 euros et c'est parce que le gaz coûte maintenant entre 200 et 400 euros. Mais je veux dire, il faut arrêter de prendre des... Mais ce n'est pas une réalité, c'est de la spéculation. Est-ce que l'exploitation du gaz a coûté plus cher ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de sortir du gaz de terre et de l'amener en Europe ? Non, c'est entièrement de la spéculation. Donc, en fait, on fait face à des mouvements spéculatifs et au lieu d'affronter la spéculation, on explique aux Français... Le conflit en Ukraine c'est de la pure spéculation ? Oui, mais c'est de la spéculation sur ce qui se passe malheureusement sur la guerre effroyable qui se passe en Ukraine. Il y a des gens qui profitent, des profiteurs de guerre. On les a nommés comme ça dès le début du conflit. Mais maintenant, même M. Macron nous a donné les raisons. Il y a des profiteurs de guerre. Mais malheureusement, ça a toujours existé. Mais la faiblesse de l'Occident face à Poutine, c'est quoi ? C'est que nous, on veut respecter... Enfin, les gouvernements occidentaux veulent respecter les règles du marché alors que les règles du marché vont contre l'intérêt de l'Ukraine et vont contre l'intérêt de l'Europe. Réponse rapide, vous ne m'avez pas répondu, vous êtes toujours favorable au démantèlement des éoliennes. Mais on n'a jamais été favorable au démantèlement à brûle-pourpoint. On est que quand les éoliennes arrivent à terme, on les démantèle et on ne les remplace pas. Pourquoi ? Parce que dans la Somme, ils sont en train de remplacer des éoliennes, les éoliennes actuelles, par des éoliennes de 200 mètres. C'est-à-dire, c'est des tours Eiffel. On installe des tours Eiffel dans la Somme. Question, de votre flux d'augmenter le SMIC à 1 500 euros par rapport au fait que ça coûterait trop cher en termes de charges sociales pour les employeurs. Il y a un truc qui s'appelle la réduction Fillon qui est passée, à l'époque où François Fillon était au gouvernement, qui fait que les charges sociales URSAF sont nulles pour tout salaire au SMIC. Ce qui fait qu'en fait, une augmentation du SMIC à 1 500 euros coûterait bien moins cher que d'augmenter quelqu'un à 1 500 euros aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, certes, il y aurait un peu plus de coûts pour l'employeur, mais quand même nettement moins que s'il n'y avait pas cette réforme-là qui permettrait de passer le SMIC à 1 500 euros. Donc pourquoi est-ce que vous vous opposez à cette augmentation qui serait finalement pas si chère pour les employeurs et bénéficie pour le pouvoir d'achat ? Merci Gaspard pour cette question. Jean-Philippe Tanguy vous répond. Oui, merci Gaspard pour cette question qui permet de repréciser effectivement ce que j'ai dit si je n'étais pas clair et que je m'en excuse. Il y a deux choses différentes. La hausse brutale du SMIC de manière unilatérale pour toutes les entreprises, c'est que les entreprises beaucoup de TPP mais aujourd'hui ne peuvent pas payer cette hausse de salaire toute simple. Et le problème d'une hausse du SMIC générale c'est que ça concerne toutes les entreprises y compris celles qui ont des difficultés avec l'inflation parce que l'inflation ça concerne les consommateurs les travailleurs mais ça concerne aussi beaucoup de petites entreprises qui voient leur matière première augmentée comme tous les autres. Après ce que j'ai dit c'est que pour nous notre mesure on veut aider les entreprises à augmenter tous les salaires jusqu'à 3 SMIC et c'est là où on veut les aider sur les charges. C'est deux choses différentes. Il y a d'un côté beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas faire face à une augmentation du SMIC même s'il y a des aides sur les charges et de l'autre notre mesure à nous qui vise à aider les entreprises à augmenter tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Question de Benjamin qui nous appelle de Saint-Ouen. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour M. Tanguy. On est Tour Eiffel c'est moche en province sinon c'est beau à Paris ça ne fait pas 200 mètres mais 320. De toute façon. Merci de cette précision. Oui. Vous êtes pour la pour le relevé du niveau d'idées françaises qui est très bien mais pourquoi ne proposez-vous tout simplement pas une levée de l'embargo sur la Russie qui permettrait de racheter de l'essence à moins cher du gaz à moins cher et surtout de vous mettre en conformité avec vos idées visiblement très progressistes envers M. Poutine et très amicales envers M. Poutine. Merci pour cette interpellation Benjamin. Jean-Philippe Tanguy vous répond plus de sanctions pour la Russie dit Benjamin. Si vous voulez est-ce que la Russie est sanctionnée par les mesures complètement stupides qu'on prend depuis quelques mois ? Non. Le rouble n'a jamais été aussi fort les rentrées fiscales de M. Poutine sont aux meilleures donc les sanctions ne fonctionnent pas donc ceux qui nous ont accusé depuis le début de vouloir aider M. Poutine sont ceux qui l'ont enrichi donc il y a un moment il faut prendre les choses telles qu'elles sont et arrêter de vouloir faire des espèces de moralisme à deux balles qui se retournent contre ceux qui ont voulu le mettre en place. L'embargo punit l'Europe elle ne punit pas M. Poutine peut-être qu'elle punit un peu le peuple russe mais elle ne punit pas le régime de Poutine donc dans la vie soit on prend des sanctions efficaces soit on n'en prend pas ces sanctions elles ne sont pas efficaces contre la Russie. Donc il faut prendre d'autres types de sanctions Jean-Philippe Tanguy ? Absolument on a proposé avec Marine Le Pen depuis le début dans l'indifférent général le fait que les pays acheteurs de gaz et les pays producteurs de gaz se mettent d'accord sur un prix fixe de gaz pour lutter contre la spéculation personne n'a voulu parler de cette mesure ça c'est une mesure efficace pour ruiner M. Poutine parce que si vous mettez le prix du gaz au coût moyen qu'il était avant la guerre et même avant la période inflationniste de l'automne là les rentrées fiscales de M. Poutine et les rentrées de matière première de M. Poutine s'effondrent. Personne n'a voulu parler de ce contournement du marché. Et comment la France impose aux producteurs de gaz un cours ? Mais on se met autour de la table monsieur dans ce cas là il n'y a plus de diplomatie on n'a même pas fait l'effort les pays producteurs de gaz c'est quoi ? c'est la Norvège l'Algérie les Etats-Unis pardon le Canada l'Azerbaïdjan bon c'est pas énormément de pays donc si ces pays sont sincères dans leur solidarité avec l'Ukraine et sont sincères dans la volonté de rétablir la paix et l'ordre international on pourrait se mettre d'accord sur un prix du gaz personne n'a essayé de le faire pourquoi ? parce que personne n'a voulu affronter la spéculation dans cette guerre donc si vous voulez il y a un moment il faut dire la vérité aux gens maintenant ces sanctions n'ont pas fonctionné contre M. Poutine et par ailleurs les allusions sur une espèce de soi-disant amitié du RN avec M. Poutine ça relève du fantasme et maintenant ça suffit quoi c'est insupportable ces allusions ce n'est pas nous qui avons créé pas du fantasme Marine Le Pen est allée à Moscou elle a rencontré Vladimir Poutine M. Fillon est allé à Moscou M. Macron a des relations d'ailleurs ça lui a été reproché par certains alors que c'est normal avec M. Poutine Emmanuel Macron est allé en tant que chef de l'Etat avant le début de la guerre pour négocier il n'est pas allé que avant l'Etat il l'a reçu plusieurs fois à Paris à Versailles d'ailleurs il avait été critiqué pour ça c'était complètement absurde ce n'est pas parce que vous voyez M. Poutine une fois ou même deux fois dans votre vie que vous êtes son ami c'est complètement ridicule mais ce n'est pas nous qui avons créé la dépendance de l'Europe envers la Russie c'est la politique de l'Union Européenne et de l'Allemagne depuis 20 ans si on avait fait le souverain mais c'est ridicule il n'y a aucune dépendance financière si demain on nous empêche de rembourser le prêt russe ça ne va pas nous empêcher de dormir donc il n'y a aucun lien financier avec la Russie c'est complètement ridicule il n'y a aucune dépendance c'est ridicule c'est une accusation ridicule aucun lien aucune dépendance mais dépendance c'est ridicule donc il y a bien un lien financier avec la Russie c'est parce que le gouvernement français nous a empêché de nous financer auprès des banques françaises et n'est jamais intervenu et que M. Macron a même bloqué la banque de la démocratie que le Parlement avait votée et c'est la politique de l'Union Européenne et de l'Allemagne qui nous a mis dans la dépendance envers la Russie si on avait fait du souverainisme énergétique et industriel la France serait indépendante et n'aurait besoin de personne d'autre qu'elle-même pour fournir son électricité et pour son industrie donc ce sont les libéraux ceux qui ont fait l'Union Européenne qui sont entièrement responsables de notre dépendance envers la Russie et qui essaient de cacher leur stupidité et leur responsabilité en nous accusant de choses infamantes et honteuses Sur l'Ukraine Jean-Philippe Tanguy la France livre en ce moment des canons César qui sont nos canons les plus performants 6 la France en a déjà livré 12 est-ce qu'il faut continuer d'armer l'Ukraine ? Dès notre position c'est qu'on pense que livrer des armes offensives nous met dans une situation à la limite de la co-belligérance qui nous paraît dangereuse donc nous on pense qu'il faut aider l'Ukraine par divers moyens humanitaires par notre diplomatie par l'accueil des réfugiés En levant les sanctions actuelles contre la Russie ? En prenant des noms je ne vous ai pas du tout dit ça je vous ai dit qu'il fallait arrêter les sanctions stupides et prendre des sanctions efficaces mais je note qu'une fois encore on ne veut pas parler des sanctions efficaces contre la Russie et qu'on fait croire aux auditeurs que les sanctions fonctionnent alors que la Russie le rouble n'a jamais été aussi fort et que les revenus tirés des exportations énergétiques de la Russie n'ont jamais été fort que sur les sanctions donc on peut continuer à faire croire aux gens qu'il y a des sanctions qui fonctionnent alors qu'on les paie et que la Russie va très bien ou on peut écouter enfin ce que dit le Rassemblement National et prendre des sanctions qui aident enfin l'Ukraine Jean-Philippe Tanguy je voulais revenir pour terminer cet entretien sur une déclaration que vous aviez faite à l'Assemblée Nationale au tout début de la session parlementaire vous aviez expliqué que monsieur Macron devait sa carrière à la banque Rothschild je vous cite aux aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres et à sa capacité de séduction de certaines personnes les hommes en particulier qu'est-ce que vous vouliez dire à l'époque ? Voilà vous avez complètement réécrit ce que j'ai dit c'était une conférence de presse de 40 minutes sur les schémas de corruption qui mettent en cause monsieur Macron notamment devant le parquet national financier et qui ont été réalimentés par les Uberfiles ce qui est quand même incroyable c'est que j'ai défendu et expliqué pendant 30 minutes la gravité des accusations de schémas de corruption passive et active qui a entouré monsieur Macron sur le financement de sa campagne sur son rôle de comment dire on peut presque dire d'agent double dans la défense d'intérêts qui ne sont pas ceux de la France alors qu'il était conseiller de monsieur Hollande puis ministre de l'économie et qu'au lieu une fois de plus de parler de la réalité de ce scandale du fait qu'il y a une campagne présidentielle où on a un président qui est mis en cause devant le parquet national financier pour un pacte de corruption et que ça ne fait presque aucune ligne dans le débat politique et qu'on passe une élection présidentielle en ne parlant pas des 5000 emplois disparus d'Alstom maintenant on essaie de me faire passer pour un homophobe ce qui est complètement ridicule puisque je vis très bien ma sexualité personnelle depuis la quatrième donc maintenant c'est quand même incroyable qu'en France au lieu de parler des vrais problèmes de corruption on fait une histoire de diversion de la moindre phrase réécrite reconstituée au lieu d'affronter le vrai problème est-ce que oui ou non monsieur Macron a défendu des intérêts étrangers comme ministre et conseiller de Solange merci pour ces précisions quant à vos précédentes déclarations Jean-Philippe Tanguy merci à vous député du Rassemblement National de la Somme invité de France Inter ce matin c'est un exemple